Le travail vrai de toute personne qui s'intéresse aux sciences anciennes, ce n'est pas d'essayer de gérer la complexité, c'est de ramener tout à des principes. Et quand on a saisi les principes, on étudie les méthodes des relations entre les parties des principes, parce qu'il y a toujours des parties dans les principes, quoi qu'on en pense. Ainsi, prenez n'importe quel principe. Lequel ? Allez, parce que je vais me marrer, parce que tout le monde prend des principes pour des choses qui n'en sont pas. Allez, donnez-moi un principe, s'il vous plaît. Je rappelle la définition du principe, c'est quelque chose qui n'a pas d'antériorité. Oui ? La vie ? Bon, et bien c'est pas mal, c'est un bon début. En effet, comme je viens de le dire, on ignore tout de l'antériorité de la vie. C'est pourquoi, quand on raisonne comme un zozo contemporain, on va se dire, ben, la vie vient de la matière. On va dire, le zozo que je suis va répondre d'accord. Mais certes, la vie serait dans la matière selon vous, mais d'où vient la matière ? Et ainsi de suite, et on remonte. Et qu'est-ce qu'on trouve toujours au bout ? Un dénommé Georges, qui lui est le mystère lancinant, permanent, auquel personne ne s'attaque, puisque on est tellement transitoire par rapport à un infini, à quelque chose qui est tout puissant, etc. Donc on ne se cosse pas trop la tête. Merci. 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 Merci.